Aujourd'hui, nous allons voir comment découvrir ces super pouvoirs pour mieux coacher parce qu'on a tous en nous des pouvoirs cachés et j'aimerais t'en révéler 5 qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, déjà dans ta vie, j'ai envie de dire perso, mais tu vas voir que ce sont des vrais ingédiants dans ta vie de coach. Souvent, on s'attarde sur nos compétences de coach en termes de « est-ce que je connais des outils ? Est-ce que je sais quoi poser comme question ? » et on passe tout à côté de nos super pouvoirs. Si tu penses aux super héros, ils ne sont pas en mode « est-ce que je dois m'exercer pour utiliser au mieux mes pouvoirs ? » tu ne les vois pas ? S'entraîner parce que c'est des super pouvoirs, c'est inné, c'est là, c'est partout. Et concentrons-nous sur ça parce que quand on découvre nos super pouvoirs, on peut coacher bien plus facilement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs, d'équiper les coachs à développer leur business et à impacter ce monde. Let's go ! Premier super pouvoir, c'est tout simplement nos hobbies. En quoi nos hobbies seraient un super pouvoir ? Parce que dans le livre « Feel Good Productivity », j'ai découvert ça, qu'en fait, l'humain, quand il est enthousiasmé, quand il y a de la dopamine, il est au top. En toute transparence, par exemple, avant cette session, j'étais sur mon canapé en train de préparer ça, je discutais avec mon épouse, et puis j'ai pris 3-4 minutes pour jouer. Oui, avant d'enregistrer ça, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelle Brawl Stars. Et c'est ce qui me permet d'être dans la meilleure version de moi-même, qui me permet d'être enthousiaste là pendant que je te parle. Alors que si je n'étais pas dopamine du tout, je serais en mode, vas-y, il faut que j'enregistre. Et souvent, on me dit « mais Lingen, tu es tellement à l'aise dans les vidéos ». Et ce livre m'a aidé à voir que ce n'est pas juste que je suis à l'aise, c'est qu'avant d'enregistrer, je suis dopaminé. Souvent, je vais me mettre une musique, là, j'écoutais de la musique. Parfois, je vais me coiffer, je vais me faire beau. Et intrinsèquement, j'aime aussi ce que je fais, évidemment. Mais le contexte dans lequel on attaque une tâche a une grande importance sur comment la tâche sera. Donc moi, j'aimerais te donner un autre exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est voyager. J'aime beaucoup voyager. Dans ma jeunesse, j'ai quand même pas mal vadrouillé. Et avec nos clients, on essaye de faire des immersions dans des endroits qui m'inspirent et où je ne suis jamais allé. Par exemple, on a fait un voyage à Bordeaux avec nos clients. C'était l'un des plus beaux voyages que j'ai fait, mais même pro, perso, tout confondu. Et là, prochainement, on va à Colmar, dans une ville que je connais très peu, mais je vais y aller aussi avec ma famille. Donc, je vais joindre ce que j'aime, le voyage, passer du temps avec les gens, découvrir ma famille. Je ne sais pas si on peut placer le temps en famille dans les hobbies, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime. Et ça, ça va me permettre d'être dans la meilleure version de moi-même. Et que quand je vais préparer le séminaire et quand je vais être en direct avec mes clients, je ne tirerai pas la tronche. Et que même si je suis crevé, je suis fatigué, je vais être dans la meilleure version de moi-même. Donc, ça, c'est hyper important que tu oses exprimer tes hobbies dans ton business. Ce que tu aimes dans la vraie vie, tu as le droit de le mettre dans ton business. Oui, et ça, c'est quelque chose d'inhabituel, surtout si tu sors du salariat ou que tu es encore salarié. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne de ramener tes hobbies dans ton business, mais dans ton travail, mais dans le business, c'est indispensable. Deuxième super pouvoir, c'est ton expérience de vie. Les compétences douces que tu as acquises durant des années, des décennies. Et du coup, j'ai souvent affaire à des coachs qui ont un certain âge chez nous, chez coachs en mission, qui ont au-delà de 50 ans. Et je le vois que dans leurs yeux, il y a beaucoup de sagesse et d'expérience, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que tout ça, c'est de l'or en barre pour leur business, en fait. Ils pensent juste que c'est une expérience de vie passée. Bah oui, j'ai peut-être vécu un divorce, j'ai peut-être vécu la maladie, j'ai vécu un burn-out, mais bon, c'est autre chose. Là, il faut que je sois coach, il faut que j'ai un bon profil LinkedIn, il faut que je pose des mots. Non, en fait, tout ça, c'est extrêmement précieux. Du coup, je suis allé demander à Tcha Jepteh, et je lui ai demandé, dans la culture chinoise, pourquoi les personnes âgées sont valorisées. Et je t'invite à le faire, si t'es intéressé, et tu peux même le dire, compare-le à la culture française. Et du coup, voici ce que j'ai trouvé, que dans la culture chinoise, il y a un respect pour la sagesse. Que la culture chinoise attache une grande importance à la sagesse accumulée au fil des années. Les personnes âgées sont souvent perçues comme des détentrices de connaissances et d'expériences précieuses. Les aînés sont souvent sollicités pour donner des conseils, guider les plus jeunes. Leurs opinions sont souvent considérées comme étant tentées de sagesse et sont respectées au sein de la famille et de la communauté. Alors, tout n'est pas bon à apprendre, parce que dans la culture chinoise, il y a aussi ces dérives, qui est que les aînés seraient tellement sages qu'il faudrait absolument les écouter, même si t'es pas d'accord. Donc, apprendre avec du recul, mais je trouve ça hyper simple. Moi, j'ai grandi dans cette culture où, en fait, les personnes âgées, je ne veux pas être... Je ne dis pas que c'est partout pareil pour tout le monde, mais dans la culture française, c'est pas quelque chose comme une richesse. Voilà, les seigneurs, on va dire ça comme ça. Alors que dans la culture chinoise, c'est vraiment valorisé. Il y a un vrai respect. Ici, par exemple, si tu prends le transport en commun et tu vois une personne âgée, tu es en mode, vas-y, ça me saoule, il faut que je laisse ma place. En Chine, c'est vraiment avec un plaisir et un respect. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a vécu longtemps a accumulé des compétences douces qui sont très précieuses en tant que coach. Et ça, je t'invite à le valoriser. C'est le deuxième super pouvoir, ton expérience de vie pro et perso. Alors, comment l'utiliser concrètement ? Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est que quelquefois, pour faire passer un message, pour faire comprendre un concept, je ne vais pas hésiter à parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu dans mon passé. Ça, c'est de manière consciente. Mais de manière inconsciente, à travers mon empathie, mon amour pour la personne, je lui montre qu'en fait, je comprends, par exemple, ce qu'elle vit. Troisième super pouvoir que je voulais te présenter, c'est tes talents. T'as des dons que tu n'as pas développés dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que ces talents ne sont pas là. Donc là, je pense à mon épouse, qui m'écoute peut-être, qui m'entend. Tu m'entends, Marina ? Ok. Bon, qui m'entend derrière, pendant que j'enregistre cet épisode de podcast. Mon épouse, elle a appris quasiment en autodidacte le piano. Alors, il y a notre pasteur qui l'avait aidé, mais avec très peu de temps, elle a développé des grandes compétences au piano et elle joue au piano à l'église quand il y a des temps de louanges et elle est très douée pour ça. Et ce talent-là, elle aurait pu toute sa vie l'avoir et ne jamais le développer. Donc, moi, par exemple, je sais que je n'ai pas de talent pour la musique. Je pourrais passer mille heures, ça ne vaudrait pas autant que mon épouse qui passerait 200 heures à apprendre la musique. Et on a en nous, chacun, je pense, je le crois, sincèrement, des talents qu'on n'a pas développés. Et en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, tu peux développer ces talents. Tu peux les faire naître. Ça peut venir très, très, très rapidement. Moi, par exemple, j'étais mauvais à l'école. J'étais mauvais au point où j'ai redoublé ma seconde. Et en français, je n'ai jamais eu de bonnes notes. Toujours entre 9 et 12, 13, 13, c'était genre dingue. Et j'ai toujours cru que j'étais mauvais en français. Et aujourd'hui, je me retrouve à écrire des livres. Là, je suis en train de préparer le prochain livre. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les compétences pour bien écrire. Pour tout dire, j'ai grandi dans une famille chinoise. On parlait chinois à la maison. J'ai passé un an en Chine quand j'avais 6 ans. Donc, à 7-8 ans, je ne parlais pas français. Ma langue maternelle, c'était le chinois. Et du coup, je n'avais pas ces compétences à l'écrit et en français. Il se trouve qu'avec le temps, j'ai pu développer ces talents. Et notamment grâce au business. Et aujourd'hui, je me retrouve à être... Je ne sais pas si tu comprends le concept. À être moins compétent que d'autres. Mais grâce à mon talent pour l'écriture, aujourd'hui, je sors des livres. Donc, il y a des profs de français. Moi, j'écris, j'ai publié plus de livres qu'un prof de français qui, en soi, est plus compétent. Donc, j'aimerais t'interroger sur quels sont ces talents que tu n'as pas développés durant ces années-là pour X raisons. Voilà, tu étais à la maison et tu t'occupais des enfants, tu avais un travail, tu étais très occupé. Et ces talents-là, c'est des choses que tu peux mettre en œuvre pour ton business. Moi, par exemple, une chose sur laquelle je suis hyper discipliné, c'est que j'envoie beaucoup d'emails, presque un email par jour, à mes prospects et à mes clients, à mes prospects surtout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un don pour l'écriture. Alors, attention, quand on dit qu'on a un don, c'est pas une compétition. Je ne suis pas en train de dire que j'écris mieux que la plupart des gens ou que mon écriture est parfaite. Je dis juste que j'ai une facilité et cette facilité-là, je le mets au service de mon business. Par exemple, un autre de mes talents, c'est que je suis capable d'improviser. Je suis très bon pour improviser. Par exemple, cet épisode de podcast que je t'enregistre, je n'ai rien d'autre que le titre et un sous-titre et tout le reste, c'est de l'improvisation. Parce que mon cerveau est calibré de cette manière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Et ce talent-là, je n'ai pas peur de l'utiliser. C'est pour ça que je suis bon en coaching en groupe, en coaching individuel, parce que j'arrive à rebondir sur des choses très facilement et que quand il y a des imprévus dans mon business, je le gère plutôt bien. Donc ça, c'est mes talents. Et toi, tu as peut-être des similaires ou tu en as d'autres, mais à toi de voir comment tu peux les utiliser dans ton coaching. Tes valeurs hautes, ça, on en parle très rarement et c'est dommage. Et quand on en parle, on en parle par rapport à notre business, notre vie, mais pas par rapport à nos compétences de coach, à notre capacité, à notre manière de coacher. En fait, ce qui te différencie vraiment de tes concurrents, c'est tes valeurs hautes. Pourquoi les gens viennent travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres et vice-versa ? Moi, je sais que, par exemple, j'attire beaucoup de gens qui sont très familles, qui ont aussi ce côté très convivial, très relationnel. On va organiser des immersions avec 15-20 personnes, chose que, sous-entendu, ça nous demande quand même beaucoup de travail. On ne gagne pas d'argent quand on fait ces immersions. On fait juste payer les frais de participation aux clients, en tout cas. Ce n'est pas ouvert au public, sauf quelques exceptions. Et en fait, cette valeur famille que j'ai, je l'incarne aussi dans le business, avec mes coachs. Quand je fais des séminaires avec les clients, je ne sais pas ce que tu imagines, mais ce n'est pas une série de questions. C'est très convivial, c'est très dans l'échange. On se pose, on se regarde, on s'écoute. Il y a des temps d'échange, on mange ensemble, bref. Tout ça, c'est des manières pour toi d'exprimer tes valeurs hautes. Donc, la première question à te poser, c'est quelles sont tes valeurs hautes ? Nous, c'est famille, c'est croissance, c'est fun, c'est l'harmonie, en tout cas, c'est les valeurs hautes de l'entreprise qu'on essaye d'exprimer dans le business. Et bien ça, si tu ne les exprimes pas, si ça reste au fond de toi, tes prospects, tes clients ne sauront pas que tu les as et ça ne leur donnera pas envie de travailler avec toi. Donc, je ne sais pas, il y a certainement un mécanisme psychologique pour présenter ça, mais quand tu es face à quelqu'un qui a des valeurs hautes, semblables, similaires, pas identiques forcément aux tiennes, tu vas être un peu plus à l'écoute. Imagine-toi de faire coacher par quelqu'un que tu ne respectes pas du tout. Il peut te coacher de la même manière, ça ne passera pas. Mais quelqu'un pour qui tu as du respect, parce que tu apprécies et tu te retrouves dans ses valeurs hautes, le message va passer de manière plus puissante. Donc, je t'invite dans ta phase de prospection, dans ton business, à exprimer tes valeurs hautes, mais même une fois que tu es avec tes clients. Moi, je ne crois pas à cette idée de le coach, il doit être le plus neutre possible. Je n'y crois pas, je n'y crois vraiment pas. Ou sinon que dans des cas très spécifiques. Tu vois, peut-être tu coaches une fois en 1 à 1 en entreprise. Ok, c'est un peu différent. Mais le coaching que nous, on enseigne, en tout cas chez Coach en Mission, c'est du coaching premium. On accompagne la personne sur 3 à 6 mois de manière premium. Ça veut dire qu'on se rend disponible entre les sessions. Donc, il y a une vraie relation qui se crée. Et là, c'est important d'exprimer tes valeurs hautes. Et le cinquième super pouvoir que je voulais te présenter, c'était tout simplement ta personnalité. Tu as une authenticité qui, si elle est exprimée, va attirer des gens. Ça va repousser aussi d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis peut-être avec la communauté et avec les non-clients, je vais moins l'exprimer, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues. Et ça, avec les clients, je t'exprime beaucoup. Parce que déjà, c'est moi. Et puis, ça apporte de la valeur. Ça apporte de la légèreté quand il y a quelque chose de grave. Ça fait réfléchir. Ça crée l'émotion. Et du coup, si je suis quelqu'un dans la vie perso qui aime beaucoup rire et faire des blagues et que dans la vraie vie, dans la vie pro, je ne le faisais pas, je ne serais pas authentique. On sentirait que je suis un peu coincé comme ça. Tu le vois, certainement. Chez certaines personnes, tu sens qu'elles ne sont pas totalement authentiques. Et ça, c'est un vrai super pouvoir. Tu es peut-être quelqu'un de très amical, très extraverti, très introverti. Même le fait d'être introverti, c'est une part de ta personnalité que tu peux exprimer à tes clients. Dans ton coaching, peut-être que toi, tu es peut-être plus posé et tu écoutes plus. Moi, je vais être un peu plus mentor dans mon approche. Je vais te poser. Je vais apprendre un peu plus de place. Ose laisser de la place à ta personnalité dans ton coaching. On a vu ces cinq super pouvoirs. Donc, tes hobbies, ton expérience de vie, tes talents, tes valeurs hautes, ta personnalité. Et si tu veux aller plus loin, moi, je t'invite à aller sur notre toute nouvelle masterclass. Tu vois, sur lignancy.com slash masterclass. Il y a un lien en description. Et ce que je t'ai présenté là, c'est l'une des trois premières étapes pour devenir un coach de transformation. Si tu veux vraiment développer ton business, tu dois découvrir tes super pouvoirs. Mais tu dois aussi te connecter à ton audience de cœur et enfin, créer ta propre méthode. Donc, si tu veux découvrir les deux autres étapes, va sur lignancy.com slash masterclass. Et j'ai hâte de te faire découvrir ces trois étapes et pour t'aider à développer ton business cette année. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode de podcast. J'espère que ça te plaît, j'espère que ça te parle, j'espère que ça te donnera confiance en toi, que ça t'aidera à voir la valeur que tu as en toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne ou le podcast en fonction de là où tu nous suis. Ciao, ciao.